Salut à tous et bienvenue sur The Grand Test. Moi c'est Michel, je vais vous présenter mon jeu préféré, Splatoon. Dans Splatoon, tu joues le rôle d'un garçon ou d'une fille et le but du jeu c'est de recouvrir le plus de terrain de la peinture de ta couleur. Oui, car dans Splatoon on joue en équipe et on peut jouer avec des gens qui sont dans le monde entier. Des chinois, des japonais, des anglais. Quand la partie commence, tu pars de ta base, tu peins partout, sur le sol et sur les murs. Quand on n'a plus de peinture, on plonge par terre, on se transforme en calamar et comme ça on peut refaire le plein. Et il faut que je te dise un truc, pour recharger, tu peux aller aussi. Là où il n'y a pas du tout de peinture, mais ça recharge beaucoup moins vite. Pendant qu'on peint, il faut faire attention aux ennemis parce qu'ils peuvent nous tirer dessus et nous recouvrir de peinture. Si on meurt, on repart depuis la base. Sur le Gamepad, tu peux appuyer sur le bouton de un tes amis et tu peux te transformer en calamar. Aller vraiment très vite pour aller vers eux en faisant un très très grand saut. Pendant la partie, il faut penser à regarder le Gamepad pour voir où il reste du terrain à peindre. Et à la fin de chaque partie, il y a un gros chat qui vient qui te dit qui a gagné ou qui a perdu. Quand on gagne une partie ou qu'on passe un niveau, on récolte de l'argent. Et quand on gagne de l'argent, on peut aller dans les magasins et acheter plein de choses. On peut acheter des arbres. Ma préférée, c'est le rouleau de peinture. Avec lui, on peut aller super vite pour peindre. Et surtout, ça tue les ennemis très rapidement. Il y a aussi des mitraillettes et des bombes. Les bombes peuvent tuer les ennemis et projeter de la peinture. Et on peut poser des pièges. Comme piège, il y a un petit bateau qui est très discret. On ne le voit presque pas tellement qu'il est petit. Et ça va sur toutes les couleurs de peinture. Ça tue les ennemis. En fait, c'est un peu comme la bombe, sauf que ça bouge. Ça va sur la peinture et ça peut exploser. Dans les autres magasins, on peut acheter des accessoires ou des vêtements. Comme des lunettes, des casquettes ou des baskets. Les baskets, ça peut améliorer la façon de jouer. Comme par exemple, tu peux sauter plus haut ou tu peux courir plus vite. Ou il y a d'autres trucs que tu achètes. Ça sert juste à voir le look pour que les vendeurs des magasins t'accueillent bien. C'est pas tout. C'est vraiment un jeu génial. Pour moi, c'est le meilleur jeu de la Wii U. Et je lui mets la super mode de 5 sur 5. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces en l'air et marquez des commentaires. Ça fera plaisir aux deux vieux Nicolas et Sylvain. Et le but du jeu, c'est de recouvrir le plus de peinture de notre couleur peinture. Et le but du jeu, c'est de... Et quand tu rigoles, tu rigoles, tu rigoles. Et le but du jeu, c'est de recouvrir.